C'est bon, mais nickel, impeccable. Opération délicate ce matin à Carcassonne. L'union des associations familiales reçoit ses nouveaux locaux. D'ici quelques semaines, une maison de la famille ouvrira ses portes dans des anciens conteneurs de transports maritimes. Tout avait commencé dans l'atelier de cette start-up il y a quelques mois. En rentrant d'un voyage en Nouvelle-Zélande, où il découvre ce type de construction, Jean-Baptiste est convaincu par ce concept, qui présente de nombreux avantages. Déjà le fait que ce soit éco-responsable, ensuite le faible temps de travaux, et puis la facilité. Il y a un interlocuteur unique, pas besoin d'avoir 5 ou 6 artisans sur le même chantier. Tout est facile à mettre en œuvre. Depuis son lancement, il y a un an, l'entreprise odoise a réalisé des habitations et des logements touristiques. Mais c'est la première fois qu'elle s'adresse à des professionnels. Principal intérêt pour le client, la durée du chantier sur le site. On est au déchargement du quatrième conteneur. C'est un chantier qui fait 200 mètres carrés, donc il y a 7 conteneurs au total. Et donc en moins de 6 heures, on va installer une construction de 200 mètres carrés. Pour l'association qui va agrandir ces locaux, en plus de la construction rapide, utiliser des conteneurs présente deux qualités. La première, elle est écologique, parce qu'il s'agit de reconditionner des conteneurs maritimes qui ont vécu leur vie dans des conditions, dans les intempéries qu'on connaît en haute mer. La seconde raison, c'est qu'on a un prix au mètre carré qui est tout à fait attractif puisqu'on est globalement deux fois moins cher qu'une construction traditionnelle. L'entreprise emploie aujourd'hui une dizaine de salariés autour de Carcassonne et le carnet de commandes est déjà rempli jusqu'à la fin de l'année.